Chers amis téléspectateurs, bonjour. 3 mars 2020, bienvenue dans cette revue de presse. Les tractations pour les communales et municipales de mai prochain se poursuivent. Le sujet est abondamment relayé ce matin par les Canards. Fraternité fait le point de la première journée du dépôt des dossiers pour les communales de 2020 et constate que la Sénat est prête. Les partis politiques pendant ce temps s'affaire et nous informent qu'aucun dossier n'a été enregistré pour la première journée. L'enregistrement des candidatures semble ne pas préoccuper le quotidien authentique ce mardi. Mon confrère s'intéresse à la grande solidarité autour du maïs nourricier et informe que les femmes promettent démontrer leur unité en votant massivement l'UDBN de Claudine Prudensio et conclure que l'heure du leadership a sonné. Le grand jury, dans le même temps, revient sur le communiqué du ministre Saka Lafia et enseigne que les électeurs sont autorisés à voter avec ou sans la carte Lépi. Les forces courries pour un béné émergent font toujours la une des journaux ce matin. Accalmie ou paix définitive s'interroge le quotidien Maison Pluriel. Matin libre de se demander pendant ce temps pourquoi ça craint toujours chez les FCBE après la rencontre de Parakou. Il faut plus de rappeler que c'est une médiation impartiale des sages du Borgou. L'ex-ministre des forces courries pour un béné émergent, Aboubacar Yahya, n'est toujours pas au bout de ses peines après ses propos jugés régionalistes. L'honorable Rachid Ibadama, si l'élu de la 8e circonscription électorale, passe à une étape dans ce qu'il convient d'appeler propos régionalistes d'un docteur de droit à Parakou. Après avoir condamné et reclamé des excuses publiques de ce responsable FCBE, plusieurs quotidiens nous apprennent ce matin que le parlementaire passe à une autre vitesse. Le quotidien Pluriel nous informe que l'honorable Rachid Ibadama, si a saisi la cour constitutionnelle, le béninois libéré, fait remarquer que Ibadama, si saisit la cour constitutionnelle, même menace. L'intégralité de la requête du député adressée à Joseph Djokbenou est à lire dans les colonnes du Canard. La dématérialisation de l'état civil intéresse cependant le quotidien du service public ce mardi. Dans sa parution, la Nation informe que le gouvernement a donné son accord le 26 février dernier pour la mise en place d'un système national intégré et sécurisé de sa gestion. Ce qui fait dire à mon confrère que CAP est désormais mis sur la phase décisive. Pelle-Melle à présent, l'amélioration du climat des affaires préoccupe le gouvernement. Le raccordement gratuit à l'eau potable au PME-PMI fait aussi la une de la nation. Info Plus et Fraternité, hors de nos frontières, au Togo, c'est la crise post-électorale qui retient l'attention de mes confrères de Info Plus, qui donne à lire que Akbiyomé Kodjo indexe un imprimeur béninois dans la fraude électorale au Togo. C'est sur cette information que je prends congé de vous. A demain et merci pour la fidélité. Sous-titrage ST' 501